Bonjour à tous, comment vivre sa solitude aujourd'hui ? Alors depuis le Covid, vous savez, on a dû vivre ce qu'on pourrait appeler une nouvelle vie. Il y a 55 ans, divorcé, avec une charge familiale quand même très élevée, cinq enfants. Jamais j'aurais pu imaginer un jour pouvoir tout quitter comme ça du jour au lendemain et vivre en solo dans un camping-car. C'est pourtant le choix que j'ai fait, un choix, soyons honnêtes, semi-imposé. C'est un espace de vie, vous voyez, de 14 mètres carrés, au fond un lit confortable avec double matelas, douche, toilette, deux plaques de gaz, un frigo, un évier, des panneaux solaires sur le toit, tout cela bien sûr pour l'électricité. Quelques livres, des habits, voilà toute ma vie aujourd'hui, toute ma vie est là. Plus pauvre, plus simple, mais sûrement plus authentique qu'avant. Alors suis-je plus heureux qu'avant où j'habitais dans une belle propriété bordelaise ? Alors ça pour le coup je ne sais pas, mais en tout cas une vie c'est sûr aux antipodes de la précédente. Une vie aujourd'hui de nomade qui me fait choisir souvent et préempter les plus beaux lieux, jamais de camping, mais toujours ce qu'on appelle du sauvage grâce à l'application Park for Nights, vous savez, que je remercie tous les jours d'exister. Une vie de paix, de solitude, bien loin du monde. Je ne vais pas rentrer dans le détail sentimentalement, mais c'est vrai que peu de femmes acceptent de partager cette vie spartiate, insécure par définition et pas forcément d'un confort suffisant. Quant à la bouffe, eh bien je mange plutôt bien, sainement, et marche surtout entre 10 et 15 kilomètres par jour. Ça c'est le côté ersatz de mon côté sportif. La vie est plus lente, plus longue, plus simple qu'avant. Et avec cette vie, j'ai vraiment l'impression, vous savez, de rajouter ce qu'on pourrait appeler du temps au temps. Je gagne du temps de vie, du temps pour moi, du temps pour les autres. L'automne, particulièrement difficile. Je déteste cette saison. Octobre, novembre, décembre, c'est pour moi une petite mort. La nature s'éteint et nous plonge vraiment dans un silence abyssal. On n'entend plus les oiseaux, le ciel devient bas et lourd. Les heures changent, la lumière baisse, l'air devient frais. L'hiver épouvantable. Il est rude, il fait froid. Mon camping-car de marque espagnole n'est pas conçu pour cela. L'électricité provenant, je vous l'ai dit, du solaire devient tout d'un coup sporadique. Alternatif, le chauffage s'éteint même parfois brutalement la nuit. Et dormir à moins 5 degrés dans une humidité ambiante, c'est pénible, même avec quatre couettes superposées. C'est pour ça que, comme les oiseaux, je décide de migrer vers le sud, vers l'Italie, la Croatie, l'Espagne et le Portugal. En Espagne et au Portugal, la vie là-bas est nettement moins chère. Les paysages sont splendides, magnifiques, les gens accueillants, chaleureux, vraiment hyper sympas. Et entre camping-cariste sauvage, des relations, figurez-vous, se nouent. Une entraide folle. Au moindre pépin, l'allemand, le hollandais à côté, jamais très loin, vient tout d'un coup à votre aide. Mais que dire au réveil de ces nuits de pleine lune, le ciel étoilé, le réveil sur les rives d'un lac, sur le sommet d'une colline ou au bord de la mer. Oui, vraiment, c'est une joie profonde de contemplation et souvent de solitude. Alors si l'absence de mes enfants aujourd'hui me pèse lourdement, tout le reste aujourd'hui dans cette nouvelle vie me plaît. Cette nouvelle vie, changer de décor au quotidien, ça n'a pas de prix. C'est un luxe étonnant. Un regard en tout cas différent sur la vie et sur le monde. Pas de passe bien sûr, ni de masque nulle part. Un sentiment de liberté incroyable. Et un jour, il était 6 heures du soir, je regardais un homme assez loin dans une magnifique maison à l'horizon. Et il avait l'air triste cet homme, déambulant d'une pièce à l'autre, avec tout le luxe pour tant de circonstances. Bouteille de bière à la main, fumant clope sur clope. Eh bien je me suis demandé si vraiment cet homme, aujourd'hui, je l'enviais vraiment. Et pour le coup, vraiment pas. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne changerais jamais, je dis bien jamais, ma vie contre la sienne. Il avait tout, pourtant il lui manquait l'essentiel. Et puis une dernière image, j'allais pour clore 7 minutes, sur un parking sauvage d'une réserve au Portugal. J'ai rencontré un couple de néerlandais. En Europe, vous savez, les néerlandais, ce sont les plus nombreux à adopter ce type de vie en camping-car. Lui, il avait 87 ans. Il avait vraiment une forme énorme. Et il faisait ses courses à 3 km de là en trottinette le matin. Chapeau bas, me dis-je. Vraiment, j'ai de l'espoir pour les années à venir, même si parfois, c'est vrai, je me réveille la nuit en sursaut me disant, c'est quand même pas cette vie un modèle de vie. Et puis à la lueur du matin, elle efface tout cette lueur du matin, les derniers sous-brousseaux de la nuit. Et ces moments de solitude, de silence, restent pour moi finalement les plus précieux. Cette connexion à soi, à la nature, est de nos jours le seul trésor qu'il nous reste et qu'ils ne nous ont pas encore confisqués. Alors bien sûr, l'idée derrière tout cela, c'est de transmettre. Je le fais chaque jour par vidéo interposée grâce à cette Minute quotidienne. Et un grand merci à mes 20 000, je dis bien 20 000 abonnés. Merci pour votre fidélité et merci et surtout pour votre soutien. Et à demain. Au revoir.